j'ai un très gros problème j'ai tout temps la dalle c'est dingue tout le temps c'est terrible terrible bonjour à toutes et à tous peut-on vivre sur mars oui bah c'est bon c'est lire ne commence pas merci la réponse est bien évidemment non actuellement on ne peut pas vivre sur mars on peut bien sûr essayer mais bon pour cela faudrait-il déjà y aller commençons déjà par retourner sur la lune et après on verra et pourtant l'être humain ambitionne de s'y rendre dans les années 2030 on y a déjà envoyé des robots des rovers alors ma foi pourquoi pas il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec on arrive toujours dans les étoiles j'aime bien cette citation même si là il faut remplacer l'une par mars et puis atterrir sur une étoile je suis pas sûr que ce soit une bonne idée c'est pas faux qu'est ce que t'as pas compris ok pardon mars la planète rouge comparons-la à la terre mars est donc une des quatre planètes telluriques du système solaire et parmi ces quatre c'est celle qui est la plus éloignée du soleil avec un rayon moyen de 3390 km elle est quasiment deux fois plus petite que la terre et sa masse représente environ 11% de celle ci elle possède de l'une appelée phobos et deimos la distance entre mars et le soleil est d'en moyenne 1,52 unité astronomique soit en moyenne 228 millions de kilomètres mars se trouve en moyenne à 76 millions de kilomètres de la terre un jour martien qu'on appelle un sol correspond à quasiment 24 heures et 40 minutes sur terre donc une journée n'est finalement que trois pour cent plus longue que sur terre une année en revanche dure 668 sol ce qui revient à peu près 687 jours terriens soit un an dix mois et 20 jours à peu près bien évidemment son atmosphère quant à elle est 100 fois moins dense que la terre et elle est à 96% composé de dioxyde de carbone sa température moyenne en surface est de moins 63 degrés avec une température maximale qui est en moyenne de 20 degrés une minimale d'en moyenne moins 143 degrés pour finir parlons de la gravité qui pour nous est de 9,81 et sur mars de 3,71 en gros si vous pesez 100 kg sur terre vous en pesez 38 sur mars voilà pour mars je vous mets l'image finale en description ça peut être sympa avant de répondre à la question qui fait office de titre à la vidéo on va répondre à d'autres questions vous voyez encore des questions je sais c'est pénible mais c'est comme ça tout d'abord pourquoi y aller pourquoi envoyer une mission habité sur mars et bien déjà parce qu'il est toujours mieux de voir les choses par soi même qu'à travers la caméra d'un robot on est d'accord on pourrait directement prélever des échantillons pour les analyser faire des tests sur un écosystème très différent faire des tests sur le corps humain des tests physiques des tests mentaux donc franchement on trouvera de quoi faire il n'y a pas de problème mars pourrait aussi peut-être nous donner des éléments de réponse sur l'apparition de la vie est ce que la vie apparaît comme ça ou est-ce que c'est vraiment un gros coup de chance cela pourrait donc répondre à pas mal de questions ce sera donc aussi bien un défi technologique que médical mais aussi psychologique surtout pour les mecs qui vont y aller attend le financement nécessaire pour y aller attend la technologie nécessaire pour y aller on va en parler quels sont les gros points de la complexité d'une mission martienne déjà la durée de la mission qui peut varier de 640 jours à 910 jours selon le positionnement de mars par rapport à la terre et j'ai aussi l'atterrissage et le décollage sur mars les télécommunications et la masse de matériel amené sur mars qui nécessitera sûrement plusieurs lancements ce qui finalement engendrera un certain coût évidemment le coût d'une mission habitée vers mars est estimé entre 10 et 20 milliards de dollars j'aurais jamais assez en mettant de côté le mois prochain c'est sûr donc déjà les sur mars financièrement c'est déjà un gros défi imaginons qu'on ait le financement une autre question peut-on y aller on y envoie déjà des modules des sondes et des rovers bon j'avoue j'ai un petit faible pour les rovers parce qu'ils se déplacent il ya eu spirit et opportunités en 2004 curiosity en 2012 et en 2020 il y aura mars 2020 où il n'a pas encore de nom au moment où je tourne la vidéo cela dit le dernier objet envoyé est un gros sismographe on va dire qui s'appelle insight et j'avoue que il est extrêmement balèze lui aussi ah ben ça c'est sûr c'est pas le grippe et que tu achètes à grande surface bon bien évidemment envoyé des humains sur mars c'est quand même autre chose commençons par le voyage on estime que pour une mission habitée vers mars dans la configuration la plus favorable au niveau de la distance entre nos deux planètes il faudra au minimum 258 jours pour y aller juste pour y aller toi quasiment neuf mois voire six mois en étant optimiste sur nos avancées technologiques pour aller sur mars on pourrait utiliser des vaisseaux des fusées classiques si je puis dire avec un moteur chimique comme utilise déjà la nasa ou spacex ou bien utiliser un moteur plasma qui est déjà utilisé pour les sondes par exemple avec un petit réacteur nucléaire couplé un moteur plasma on pourrait aller sur mars en 39 jours oui bon ils sont très optimistes mais il ya quand même des ingénieurs qui bossent déjà dessus après pourquoi pas décollage moteur chimique et on continue l'avancé avec moteur plasma pourquoi pas pourquoi pas c'est une idée c'est une idée prêt franchement ce serait super parce que moins on met de temps pour y aller plus on est gagnant sur tout le reste oui parce que derrière pour le voyage il ya la gestion du carburant de la nourriture j'ai des déchets etc etc et puis moins de temps les voyageurs sont exposés aux radiations mieux c'est pour eux et ça aussi les radiations c'est un sacré problème aussi bien pendant le voyage que sur mars radiation rayons cosmiques vent solaire comment revenir avec une belle tumeur ou un super cancer d'ailleurs la rencontre entre ces particules et notre atmosphère ça fait des aurores imaginez ce que ça ferait sur votre gueule actuellement l'agence spatiale italienne et d'autres agences travaillent sur un bouclier cosmique avec comme idée de créer un champ magnétique autour du vaisseau un peu comme sur la terre alors c'est simple dit comme ça mais technologiquement c'est autre chose continuons notre épopée martienne à la fin de ce voyage aller il va falloir atterrir et atterrir sur mars c'est compliqué une mission envoyée sur trois est un échec à cause de l'atterrissage ça a l'air chiant oui sur mars il y a très peu d'atmosphère il est 170 fois moins dense que sur terre et nous on est censé s'approcher de mars à une vitesse d'environ six kilomètres par seconde alors freiner pour atterrir avec des parachutes et des retrofusées on y arrive pour des objets d'une tonne mais 30 tonnes c'est autre chose et ça clairement on sait pas encore faire maintenant imaginons encore que tout se soit bien passé le voyage et l'atterrissage qu'on arrive on est content on va sortir l'apéro on va s'installer sur mars quels sont alors les premiers problèmes apparents on peut déjà commencer par les radiations oui l'atmosphère est plus faible donc la protection est aussi plus faible contre les radiations les uv le rayonnement cosmique sur mars on reçoit en trois jours la dose de radiation qu'on reçoit en un an sur terre oui c'est assez énorme et aussi du coup assez dangereux première idée s'enterrer vivre sous terre ma foi c'est une solution sauf que vivre sous terre sur mars sans connaître le sous-sol martien ça présente quand même quelques risques et en plus c'est pas très cool à part si vous êtes des tops bien sûr alors comme on veut pas aller sous terre on s'est dit on va faire des cabanes et on a foutre la terre par dessus voilà alors oui c'est pas bête c'est vrai que les roches martiennes c'est assez efficace pour stopper les radiations mais il ya mieux et des mecs qui réfléchissent sur terre et eux ils ont eu l'idée de recouvrir les cabanes de glace d'eau nos voyageurs seraient donc cachés dans des glaçons et en plus c'est pratique surtout quand c'est lors de l'apéro mais ça va pas fondre sur mars t'as rien écouté toi il fait en moyenne moins 63 degrés sur mars billy ça va pas fondre de plus de la glace sur mars il y en a il y en a bien sûr en majorité au pôle de la planète mais aussi à quelques endroits sous la surface martienne et bien évidemment on a prévu d'atterrir pas loin d'un glacier bon il est sous la poussière mais il est là bon ok jusque là c'est pas mal on commence à voir de l'eau et des abris c'est cool mais bien sûr il n'y a pas que ça dont on a besoin on a besoin de respirer de se nourrir et on a besoin d'électricité et oui même sur mars sans énergie on irait pas loin et commençons d'ailleurs par l'énergie alors bien évidemment on pense tout de suite aux panneaux solaires en effet c'est une bonne idée sauf que sur mars il ya régulièrement des tempêtes de poussière comme celle là celle là les costaudes et recouvre toute la planète alors oui c'est une belle celle là c'est une très belle et pour compenser ce problème de panneaux solaires qui serait hors d'usage on va aussi amener un générateur à fission nucléaire en gros c'est une mini centrale nucléaire très bien on a l'énergie maintenant il nous faut manger et respirer manger ouais l'hydroponie qu'est ce que l'hydroponie alors non ce n'est pas un dérivé de l'aquaponée et ce n'est pas non plus une maladie quelconque c'est juste une façon de cultiver les plantes de toute façon le temps est pas égal pour faire un barbecue non là ce sera plutôt salade riz blé et pommes de terre il faut savoir que le sol martien est composé de métaux lourds du coup c'est pas terrible quand on veut cultiver quelque chose d'ailleurs c'est l'oxyde de fer présent dans la poussière qui donne cette couleur rouge orangé à la surface de mars l'hydroponie ça consiste à faire pousser des plantes directement dans un liquide riche en minéraux et en nutriments qu'on peut trouver par exemple dans nos déchets organiques belle façon de recycler ben ils n'auront pas de protéines si il y a des algues qui peuvent en fournir des algues bleus voilà pour amener de la lumière aux plantes parce que je vous rappelle qu'on est enfermé dans un glaçon quand même on va utiliser de l'éclairage par la fibre optique il est calculé que pour une mission de 1000 jours avec six personnes il faut 1000 mètres carrés de culture alors oui ça fait grand mais apparemment ça se fait c'est pas moi qui le dit enfin je le dis mais je l'ai lu voilà on s'en fout bien sûr le plus malin ce sera de faire installer les structures par des robots et des rovers avant qu'on arrive bon c'est bien beau de manger mais si on respire pas on meurt donc on ne pourra pas bouffer et avec nos serres on va faire du deux en un on va en gros recycler le co2 produit dans nos serres c'est un recyclage naturel comme sur terre et en plus de ça on s'est aussi créé de l'oxygène par électrolyse en faisant passer un courant électrique dans de l'eau on peut créer de l'oxygène et de l'hydrogène l'oxygène on s'en sert pour respirer et l'hydrogène il peut nous servir comme carburant pour le retour et ouais en gros avec nos serres on crée un écosystème artificiel bon après si on veut sortir de nos serres pour se promener il va nous falloir de nouvelles combis et ça d'ailleurs même pour sur la lune beaucoup d'agents y travaillent combinaisons plus légères plus résistantes moins encombrante bref ça bosse d'ailleurs la présence de robots comme robot note par exemple sera aussi extrêmement utile ne serait ce par exemple que pour le travail mécanique on laisserait les machines s'en occuper comme ça les humains pourraient se concentrer sur la recherche la collaboration avec des robots sera donc importante et j'ai presque envie de vous dire que c'est fini mais non parce que là on n'a parlé que des problèmes techniques et technologiques mais il y a un autre problème et ce problème c'est nous et oui problème médical et psychologique commençons par le médical je vous rappelle que nous avons en permanence au moins six personnes qui tournent autour de la terre 50% du travail de recherche qui est effectué dans l'ISS c'est pour régler les problèmes de voyages lointains on connaît la physiologie d'une personne qui passe six mois dans l'espace mais plus on ne sait pas trop je vous rappelle que l'être humain nous nous sommes façonnés par la gravité terrestre on est vraiment fait pour être ici à boire des canons et à bouffer du saucisson parlant de gravité que ce soit dans l'ISS ou dans un autre vaisseau notre corps sera soumis à une microgravité ce qui a des répercussions directe sur notre corps il ya des muscles qui servent moins le sang remonte dans le haut du corps bref il faut une activité physique intense alors oui si vous voulez aller sur mars il vaut mieux aimer le sport au retour de leur voyage dans l'ISS on a remarqué que les astronautes avaient les artères qui avaient vieilli de 30 ans cela dit au retour sur terre le corps humain récupère et se répare rapidement on va dire en revanche pour un voyage de plus de six mois on ne sait pas si c'est réversible et il n'y a qu'une seule personne un russe nommé genaldi padalka qui a passé plus de deux ans dans l'ISS et encore en cinq missions et actuellement il a 61 ans et il va très bien donc voilà on peut dire que le corps s'en remet le seul moyen ce serait de recréer une gravité artificielle donc à bord du vaisseau ce qu'il faudrait au final ce serait une mini centrifugeuse à moscou les chercheurs de l'institut spatial des problèmes biomédicaux font actuellement des prototypes de mini centrifugeuse qui pourraient rentrer dans un vaisseau il y a bien sûr aussi d'autres agents spatiales qui travaillent dessus donc je pense qu'on va trouver un truc au final à raison d'une heure de centrifugeuse par jour deux fois dans la semaine apparemment ça devrait suffire pour laisser le corps à peu près en bon état en continuant à faire du sport quand même bien sûr l'arrivée sur mars va aussi constituer un petit problème physique je vous rappelle que les mecs sont depuis six neuf mois dans le vaisseau en microgravité et sur mars il ya quand même un minimum de gravité même si il est plus faible que sur la terre donc il va falloir un temps de réadaptation donc voilà pour ceux qui voulaient aller sur mars j'espère que vous êtes sportif et non le lever de coude ne compte pas on a aussi parlé tout à l'heure des radiations sur mars et pendant le voyage les personnes voyageant à bord de l'ISS reçoivent 60% de radiation en plus qu'une personne sur terre proche de la mer mais cela dit c'est jugé centre de risque pour quelqu'un qui passe six mois dans l'espace et comme on l'a aussi dit tout à l'heure actuellement l'agence spatiale italienne et d'autres agences travaillent sur un bouclier cosmique avec comme idée de créer un champ magnétique autour du vaisseau un peu comme sur la terre alors c'est simple dit comme ça mais technologiquement c'est autre chose voilà maintenant parlons psychologie imaginez vous pendant six mois dans une cage de bétal ou à la moindre erreur à la moindre petite connerie vous pourriez décéder plus tôt que prévu ça fout déjà un petit stress et pendant ces six mois vous allez voir tout le temps les mêmes personnes tous les jours comment vous dire que ça a intérêt à bien se passer et encore ça c'est que six mois dans l'ISS alors imaginez pour un voyage que personne n'a jamais fait qui va durer six mois aller un mois sur place et 15 mois retour il va falloir faire une sacrée sélection au niveau de la compatibilité psychologique parce que la moindre embrouille ça peut foutre un bordel et une mission comme ça vaut mieux pas le relationnel c'est bien sûr important mais la difficulté elle va être aussi individuelle ça va être très dur individuellement ce qu'elle est sur la lune il avait quand même encore un visu sur la terre là un moment la terre ce sera juste un petit point blanc et autour ce sera que des points blancs le vide total ça aura beau être magnifique je pense que ça peut rendre fou en russie ils ont un centre d'entraînement appelé marc 500 où ils testent et ils ont testé sur six hommes les effets avec une durée réelle d'une mission sur mars les effets psychologiques bon ils sont sur terre mais ils sont restés enfermés ensemble pendant toute la durée d'une mission dans un truc qui ressemble voilà à peu près un vaisseau mais bon quand tu sais qu'il ya quand même quelqu'un pour te sauver quand appuie sur le bouton rouge c'est pas la même chose il y aura en revanche peut-être quelque chose qui fera du bien psychologiquement aux voyageurs c'est le fait de cultiver leurs propres plantes et de pouvoir les manger un peu de verdure des aliments frais c'est un petit morceau de chez nous mais dans une hostilité permanente malgré tout ça on reste quand même dans une grosse inconnue psychologique et c'est sur ça qu'on va s'arrêter pour ceux qui comptaient donc coloniser mars à court terme calmez vous un peu calmez déjà allons sur la lune et après on ira sur mars et on verra bien il n'y a pas de doute sur le fait je pense qu'on va faire de gros progrès technologique on arrivera à aller sur mars ce que je dis dans cette vidéo sera peut-être même dépassé d'ici quelques mois je ne sais pas mais bon on verra bien sur ce je vous dis à la prochaine à plus tout le monde ciao oh non j'ai oublié un truc j'ai eu une petite idée il ya pas longtemps j'ai vu un jeu vidéo qui s'appelle surviving mars qui est en gros un jeu de gestion et de colonisation de mars je voulais vous impliquer en utilisant des sondages en gros je ferai un peu ce que vous me dites voilà et on verrait si on arrive à coloniser mars voilà c'est une idée que j'avais à la tête si ça vous intéresse répondez au petit sondage qui s'affiche là oui c'est là alors bien sûr le jeu c'est du fictif ils utilisent des technologies qu'on pourrait peut-être utiliser si on faisait des gros gros progrès technologique rapidement mais bon ça peut être sympa donc je me voilà pourquoi pas sur ce n'oubliez pas de partager la qui est commenté vous connaissez à plus tout le monde ciao